Musique Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux et beau nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur et je lui dis merci pour sa grâce, lui qui nous a permis de rentrer dans l'année 2023, dans la paix, dans la joie, dans la santé. Je bénis son grand nom parce qu'il a été avec nous durant toute l'année 2022. Il nous a gardés, il nous a protégés et tous ces programmes que nous avons eu à mettre en place dans l'année 2022, que le Seigneur a été avec nous, nous avons fini l'année. Pour cela, je veux lui dire merci encore parce que, par sa grâce, nous sommes dans l'année 2023. Que son nom soit loué, son nom soit manifesté. Et je dis merci encore à Dieu, je bénis son nom, que l'année 2023 soit une année de paix, de joie pour ses enfants. Que l'année 2022 soit une année d'ouverture, de prospérité, de lévasion, de guérison pour le peuple de Dieu. Comme il a dit dans sa parole, dans Esaïe chapitre 22, le verset 22, il nous dit clairement, celui-là qui tient la clé de la porte de David, lorsqu'il ouvre une porte, il n'y a personne pour fermer cette porte. Et je sais que cette porte qu'il ouvre pour tout et chacun de nous, dans cette année 2023, même l'ennemi va se lever mille fois, il va tomber mille fois. Il ne peut jamais fermer cette porte. Concernant l'année 2023, pour les programmes de l'église Mission pour Christ, je pense que nous avons toujours des programmes de jeûne et de retraite spirituelle, d'évangélisation. Et notre moment de 21 jours, dans le mois de juillet, qui est un moment qui va se terminer avec une convention nationale. et on va avoir besoin de tout le monde, parce que l'année 2023, c'est une année de grâce, de paix pour tout et chacun de nous. Que le Seigneur bénisse son peuple, au nom de Jésus.